Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo de Un jour un maillot et j'ai décidé de vous parler d'un maillot assez original car il s'agit du maillot extérieur 98-99 version Europe. Donc après quelques saisons au début des années 90 marquées par des designs souvent fantaisistes et des maillots qui ressemblent plus à des panneaux publicitaires qu'aux vraies couleurs du PSG, le club, auréolé d'un titre de champion de France 94, revient à l'origine même du maillot Echter à partir de la saison 94-95. Pour 98-99, les dirigeants parisiens et Nike choisissent donc la continuité maillot Echter classique à domicile et maillot Echter inversé à l'extérieur. Ce maillot 98-99 aura été porté entre autres par des joueurs comme Marco Simonnet, DJ Okocha, souvenez-vous de son but contre Bordeaux avec ce maillot. Malgré tout, les résultats de la saison seront vraiment catastrophiques, les parisiens ne se classeront que 9e du championnat, seront éliminés en 16e de finale de la Coupe de France par Nantes, en quart de finale de la Coupe de la Ligue par Montpellier et dès le premier tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe, donc la fameuse Coupe des Coupes que l'on a gagnée en 1996 par le Maccabi AF1. En parlant de ce fameux match contre le Maccabi AF1, vous n'allez pas s'en savoir si vous êtes un peu observateur que le maillot blanc que je porte a une configuration un peu spéciale par rapport notamment au maillot que vous trouvez plus facilement sur les plateformes. Il s'agit d'un maillot manche longue et d'un maillot Europe. Pourquoi maillot Europe ? Tout simplement car il n'y a pas le fameux logo Opel que vous voyez vraiment ici sur les maillots plus classiques. C'est la norme UEFA qui voulait ça. Et si l'on reprend un peu l'historique de la saison, nous avons parlé tout à l'heure d'une défaite dès le premier tour en Coupe des Coupes, double confrontation face à Maccabi AF1 et AF1. Et ces deux matchs, nous les avons joués en bleu. Également sans le sponsor, mais les maillots étaient bleus. Le maillot que vous voyez donc est donc un maillot assez rare car il s'agit d'un stock pro qui n'a jamais été utilisé par les joueurs lors d'un match officiel. Il n'est donc ni porté, ni préparé et je ne pense pas non plus qu'il ait été commercialisé en boutique. Pour la petite histoire, j'ai trouvé moi ce maillot sur Vinted il y a quasiment un an à un prix abordable car beaucoup moins cher qu'un simple maillot boutique domicile que l'on peut trouver aujourd'hui sur ce site. Je l'ai acheté pour moins de 100 euros. Mais on va dire que la vraie valeur est bien plus élevée. Attention également, prenez garde sur internet car il existe des faux et du moins des faux pas dans sa configuration et c'est là où c'est très intéressant d'avoir ce type de maillot beaucoup plus atypique parce que la configuration Europe Stock Pro Manche Long est très rare en faux. Donc si vous voyez ce maillot, c'est que ce sont des bons. J'espère que cette vidéo pourra aider un peu les jeunes collectionneurs qui se lancent un peu à la quête de maillot atypique et je voulais aussi remercier ma source qui m'a permis de trouver plein d'informations sur cette saison qui est maillot.psg.wordpress.com Merci beaucoup, à très vite pour une prochaine vidéo.